Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes dernières cousettes et j'ai cousu pour toute la fame. Alors on va attaquer tout de suite avec une petite blouse que j'avais trop envie de coudre depuis un bon moment. Il s'agit de Ruby de chez Supervisan. Donc c'est un projet hyper intéressant parce que très accessible aux débutantes. Franchement c'est vraiment pas une cousette compliquée. Et en plus le patron est proposé avec un duo enfant. Donc je crois qu'on peut acheter les deux séparément si vous n'êtes pas intéressé par le lot. Mais en tout cas ça peut faire un petit matchy mère-fille, ado-enfant, enfin que sais-je. Voilà pour avoir un petit look combo. Vraiment une cousette très très simple. Et il me semble qu'il me reste d'ailleurs du tissu parce que la lèse de cette viscose elle était très grande. Et j'étais un peu surprise en la recevant parce que d'habitude il y a bien facilement 10 cm de moins, peut-être plus. Et je me suis dit bah tiens je vais jouer un peu à Tetris dans la découpe. Et je vais essayer du coup de coudre la version enfant pour Léa dans ce même tissu. Donc là aujourd'hui elle est malade. Je vais lui demander si le tissu lui plaît et sinon c'est parti. Alors concernant le tissu, c'est une viscose que j'ai trouvé chez Mondial Tissus. Donc qui a été fait par la marque Eglantine et Zoé. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette marque que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Et j'étais très étonnée de la trouver chez Mondial Tissus. Je savais pas du tout qu'ils commercialisaient leurs tissus. Donc je pense que c'est certainement un partenariat éphémère. Donc à mon avis si vous êtes intéressés il faut pas tarder. Je vous mets d'ailleurs tous les petits liens dans la barre de description. Et franchement elle est hyper qualitative. Je suis vraiment enchantée. Elle se travaille facilement parce qu'elle est suffisamment lourde pour marquer au fer. Mais en gardant la fluidité de la viscose elle est pas du tout transparente. Les couleurs elles sont vraiment profondes, très jolies. Et je sais pas si vous avez vu le volant que j'ai travaillé ici. En fait on voit à peine l'envers du tissu. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas fait attention non plus en l'achetant. Si le dessous de ma viscose aurait été blanc. Franchement sur mon vêtement ça aurait fait un peu moche. Parce qu'on aurait quand même facilement vu le dessous du volant. Et là du coup tout est teinté. Donc je vois vraiment très légèrement une différence au niveau des rayures. Mais c'est vraiment infime. Donc vraiment une super qualité de tissu. Vraiment je vous le recommande à 200%. Alors si vous êtes abonné à la chaîne vous avez certainement entendu parler des patrons gratuits de chez Little Lizard King. Donc dans le dernier épisode de podcast je vous montrais la version adulte. Et bien du coup je me suis lancée avec la version enfant. Parce que j'ai vraiment trouvé ça super joli. Il s'agit de Rennes. De chez Little Lizard King pour les enfants. Et de chez Stila Pattern pour les adultes. Ils ont changé le nom de leur gamme. C'est pas très grave il faut juste le savoir en fait. C'est juste la même marque. D'ailleurs c'est des infos que vous devez savoir si vous êtes abonné. Et si c'est pas encore le cas. Je vous laisse le faire dès maintenant. Alors pour ce petit patron je me suis servi d'un tissu catimini. Que j'avais depuis assez longtemps. Donc c'est un petit french terry. Un petit suite assez léger. Gros coup de bol. J'avais une chute glitter poopie. Qui se mariait très très bien avec les couleurs. Et méga gros coup de bol. En fouillant dans mes barcodes je me disais que j'utilisais pas suffisamment. Ceux que j'avais acheté vous savez c'est des bandes déjà pré-pliées. Et en fait je les trouvais super jolies mais je les utilisais jamais. Et bah coup de bol. Là je me suis rendu compte que c'était vraiment exactement la même teinte. Et je me suis dit bah banco on y va. Donc je trouve que le patron est très bien fait. Franchement les petites fronces là sur les épaules c'est vraiment pas difficile du tout à faire. C'est une petite plus value mais qui vraiment change la donne. Par contre je trouve que ça taille un petit peu grand. Le patron il est disponible du 1 au 14 ans. Moi j'ai cousu un 10 ans pour Léa. Bon clairement je pense qu'elle va le mettre plutôt l'hiver prochain. C'est toujours ce que je couds pour elle. Peut-être j'aurais dû simplement vérifier le tableau des tailles vous me direz. C'est pas faux mais bon quand on coud du 140 cm dans toutes les marques. Je vous avoue que quand le 140 est dispo on a tendance à faire ça. Bref c'est pas une grosse erreur mais en tout cas je trouve que c'est un petit peu grand sur elle. Bon elle l'aime tellement qu'elle le met déjà. Voilà il faut savoir que ça taille un petit peu grand. Après c'est ce que je salue chez les marques américaines. C'est que ça taille suffisamment grand que ce soit pour adulte ou pour enfant. On voit bien que les statures sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et je trouve ça agréable de voilà si vous faites un 38 de pas être obligé de coudre un 46. Parce que voilà le tableau des tailles c'est n'importe quoi. Ensuite je me suis fait un gros gros plaisir. Dans un des derniers podcasts je vous montrais la trousse Émir de chez Supervision. J'ai réitéré ! Alors je voulais tester cette trousse parce que j'avais très très envie de m'encoudre une version matelassée dans un joli coton. Je voulais voir ce que ça a donné. Ce qui m'a permis de découvrir qu'il fallait faire attention au sens du tissu. Si vous voulez pas retoucher le patron il faut que vous preniez un tissu qui n'est pas un motif avec un sens. Parce que sinon de l'autre côté avec le montage de la trousse vous allez avoir votre motif à l'envers. Donc il est tout à fait possible de couper le patron en deux. Voilà ça demande un petit peu de bidouille. Donc voilà pour les petites fleufleurs là c'est pas du tout dérangeant. Donc je me suis fait un gros plaisir parce que j'ai matelassé entièrement le modèle. Donc avec un petit fil doré là je pense que vous pouvez l'apercevoir. Ensuite j'ai rajouté la petite étiquette que j'avais trouvé chez Rascol. Donc je vous en avais parlé dans cette vidéo. Et comme la fois précédente j'ai choisi de ne pas mettre la poche pour laisser vraiment toute la parebelle au tissu. Donc voilà un petit projet bien sympa. Je trouve que les finitions elles sont ultra canon. Donc vous voyez vous n'avez pas de morceau de fermeture éclair apparente. On vous propose de mettre des billes à l'intérieur. Donc vraiment un chouette chouette patron. Et puis une trousse vraiment spacieuse. Vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. D'ailleurs c'est considéré comme une trousse de toilette. Je crois qu'ils la vendent comme ça. Donc voilà. Un petit projet sympathique. Pour le tissu à fleufleurs c'est un tissu Riffle Pepper Co. Que j'ai eu du mal à obtenir parce qu'ils sont quand même assez prisés. Et je l'ai trouvé du coup chez Motif Personnel. Là encore si ça vous intéresse je vous mets les liens de tout ce qui est disponible encore juste en dessous de la vidéo. Également chez Motif Personnel j'avais commandé en même temps ce suite. Parce que mon mari avait clairement besoin de suite pour l'hiver. Donc chez Motif Personnel ils sont quand même assez spécialisés pour faire des panneaux à rayures. Donc je trouve ça vraiment très joli. C'est toujours soigné au porté. Et franchement le tissu il est hyper moelleux. Donc vraiment confortable pour mon mari. Par contre la galère pour le travailler. Un truc de fou quoi. J'ai rarement vu ça. Je pense pas que ce soit Motif Personnel qui ait fait ça. Mais au niveau des panneaux il y avait peut-être cette différence entre chaque côté du panneau. J'avais l'impression que c'était imprimé de travers. Enfin bref j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Je l'ai acheté en solde. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Mais c'était une vraie galère pour avoir quelque chose de droit. Au final le panneau j'ai pas fait gaffe. Il est pas si haut que ça. Et comme je couds quand même une grande taille pour mon mari. Et bien clairement mes pièces patron elles passaient pas. Donc la loose jusqu'au bout. Alors j'ai choisi de ruser. Du coup j'ai retiré 2 cm de hauteur. Comme je sais que le patron il taille quand même suffisamment bien. Je pouvais tricher là dessus. Par contre une fois que j'ai coupé mon devant. Je me suis rendu compte que pour avoir le raccord avec le dos. Il fallait que je fasse n'importe quoi. Donc c'est tout. Pour pas perdre le projet je l'ai fait. Donc je me suis vraiment calé au niveau des rayures. Pour que voilà quand ils le portent ça fasse pas bizarre. Et du coup comme j'avais acheté plusieurs panneaux. Et bien j'étais obligé de grignoter sur le panneau au dessus. Donc on voit la démarcation. Je trouve ça dommage en fait. Pourquoi ils ont mis une ligne entre les deux panneaux. Alors si ce n'est pour aider la mercière à faire des découpes assez équitables. Ok mais c'est dommage quoi. Là j'ai acheté deux panneaux. J'ai un gros trait qui passe. Bon c'est sur l'arrière. Mon mari ça le gêne pas plus que ça. Et je m'étais dit peut-être que comme le patron il a un col qui se replie. Ça se verra pas tant que ça. Bon faut avoir le nez dessus ça se voit pas tant que ça. Mais c'est pas le travail que j'ai l'habitude de faire. J'aime pas faire les choses un peu négligées comme ça. Mais je voulais pas perdre le tissu non plus. Je le trouvais quand même joli. Alors ne parlons pas des raccords de manches. Parce que déjà avec la galère des découpes de la pièce dos et devant. C'était impossible d'avoir des manches qui arrivent à la bonne hauteur. Bon voilà je vous mets une photo portée. Sincèrement je trouve pas ça ultra choquant non plus. Ça passe mais comme je vous dis c'est pas le type de finition que j'aime bien faire. Bon ce sera un petit pull pour la maison voilà. Il est bien dedans c'est déjà pas mal. Et du coup c'est le modèle que j'utilise tout le temps pour mon mari. Donc j'aime bien changer un petit peu les déclinaisons. Et là en l'occurrence j'ai choisi le col châle du patron tête de chez Super Bison. Qui va du XS au 3XL. Voilà franchement c'est un petit patron efficace. Encore on peut faire des petits duos parents enfants avec le modèle James. Voilà on peut vraiment s'amuser. Je l'aime vraiment beaucoup ce patron. Ensuite pour moi j'ai cousu la marinière de chez Chouette Kit. Et franchement j'ai adoré le projet. Sincèrement là encore un bon petit projet pour débutantes. Le suite qui est proposé dans le kit je le trouve hyper qualitatif. Donc j'étais très contente. Il y a plusieurs coloris proposés. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un petit jeu comme ça avec les rayures. Avec la découpe comme ça. Donc au début quand je l'ai cousu ça m'a paru fort large. Je me suis dit mais je suis en train de faire un parachute ou quoi. Et en fait non au porté c'est vraiment la bonne taille. Donc je suis très très contente. Au niveau des finitions du col c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ça change un petit peu. Et franchement clairement je suis tellement bien dedans. Que je vais le refaire dans d'autres tissus. Parce que franchement cette petite marinière elle est vraiment trop trop chouette. Encore une fois un classique avec ses rayures. Mais vraiment je vous le recommande. J'ai cousu quelques kits là de chez Chouette Kit. On en avait parlé plus longuement dans une vidéo. Et je suis vraiment ultra contente de ce qu'ils proposent. Les patrons sont qualitatifs. Ils taillent bien. Les tissus qu'ils mettent dedans sont qualitatifs. Parce que ça des fois c'est le piège. Quand vous avez le combo vous avez un tissu tout pourri. Mais là vraiment super chouette. Alors cette marinière là dans le kit elle est proposée du 34 au 52. Et pour avoir fait la plus grande taille ou quasiment. J'ai quand même eu des petites chutes. Et franchement je dis le tissu était tellement quali que je voulais pas du tout le jeter. Et j'ai cogité un petit peu. En même temps j'ai découvert un site sur la broderie. Où j'ai appris plein de choses. Je me suis inscrite à un live. Et franchement c'était hyper intéressant. Donc je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Parce que je pense que je vais vous proposer une revue plus longue. Si ça vous intéresse sur la broderie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est des sujets qui vous intéressent. Parce que j'ai découvert une française vraiment hyper talentueuse. Très chouette. Voilà. Je vous en dis plus un peu plus tard. Et donc c'est cette rencontre qui m'a inspiré. La création pour Jules. Donc j'ai repris le modèle Kif de chez Petit Dom. Qui va du 2 au 16 ans. C'est un petit patron que j'ai déjà cousu plusieurs fois dernièrement. Pour l'avant j'ai donc pris une chute de la marinière que je vous montrais juste avant. Oui une belle chute. Bon je n'avais pas assez pour faire tout le suite. Donc j'ai pris d'autres chutes de tissu unible paris. Bon ça c'est des choses qu'on a quand même souvent en stock. Parce que c'est assez classique. Et j'ai appris qu'on pouvait du coup allier la broderie avec le flex. Et j'avoue que je n'avais jamais fait ça. Donc j'ai téléchargé le motif. Alors ça c'est un site américain. Donc c'est Jules qui a choisi. Il y en avait plein d'autres plus jolis je dois dire. Mais il voulait celui-là. Et donc du coup là j'ai brodé du suite. Et déjà quand j'ai commencé la broderie. Je ne savais même pas que c'était possible de broder du suite sur du suite sans que ça gondole etc. Franchement je me dis quand je vois ça on revient de loin. Et donc là encore c'est un autre type de suite. Et là sur le ventre de la baleine j'ai mis un petit flex à paillettes. Et bah écoutez franchement le combo je le trouve vraiment très chouette. Ensuite je me suis amusée à créer une étiquette en snap pap. Où j'ai écrit le nom de Jules. Et franchement ce projet me tenait à coeur parce qu'il rejoint en fait toutes mes passions. C'est à dire machine de découpe, brodeuse et la couture. Donc voilà je pense que c'est un bon résumé. Mais je suis très attachée à ce projet pour cette raison là. Encore une fois si vous avez envie d'en savoir plus sur la broderie et que je vous montre un petit peu comment j'ai fait tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires afin que je prépare une vidéo sur le sujet. Et enfin pour terminer ce podcast j'ai cousu une Roseline de chez Color La Vie. Donc c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai plus l'habitude de le coudre en petit top. Donc en fait c'est exactement la même chose sauf qu'on fait s'arrêter la basque à peu près à ce niveau là. Et pour une fois je me suis dit bon on va changer un petit peu je vais le faire en robe. Donc ça fait une petite robe d'hiver concrètement avec des colons. Donc c'est un modèle qui commence du 98 cm au 148 cm. Et vraiment très simple. Comme voilà vous avez un joli tissu. Je trouve que Roseline c'est une bonne idée pour avoir une cousette quand même assez rapidement finie. Parce que hormis les fronces au niveau de la taille il n'y a pas grand chose à faire. Donc je l'ai cousu avec une collection de chez Glitter Poupie avec des petites libellules. Donc voilà assez simple. Alors je vous montre la photo portée mais on a carrément trop craqué sur les chaussures. Concrètement je les ai trouvées pendant les soldes. Je ne suis pas trop fan habituellement de ce type de chaussures. Mais voilà il y avait une grosse promo. J'ai envie de faire plaisir à ma fille. On a craqué pour les chaussures. Licorne. Attention les yeux. En plus vous ne pouvez pas le voir dans la vidéo mais elles clignotent. On est au top du truc kitsch. Mais voilà ma fille est contente et ça ça n'a pas de prix. Est-ce que vous auriez craqué vous aussi pour faire plaisir à votre petite tête blonde pour une telle paire de chaussures ? Rassurez-moi. Dites-moi que je ne suis pas faible à ce point là. Mon mari vous auriez vu la tête qu'il a fait quand j'ai ramené ça. Mon dieu. Bref. Petite digression. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai cousu un petit peu pour toute la famille. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce. Franchement c'est super encourageant et c'est très précieux pour moi. J'aime toujours lire vos commentaires donc vous pouvez tout à fait me faire vos retours. On pourra papoter un petit peu autour de ces sujets là. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. Quant à moi je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut !